La question d'aujourd'hui, c'est comment améliorer significativement sa connexion internet à la maison ? Comment améliorer son Wi-Fi ? Comment faire que tout ça marche mieux ? Tout ça se passe beaucoup mieux avec une très bonne connexion bien répartie. Et ce, quelle que soit votre maison, quelle que soit votre intérieur, quelle que soit votre configuration, le nombre de pièces, l'épaisseur des murs, tout ça, on s'en fout. Et pour ça, on a une solution, c'est ça, signer TP-Link. Voilà la problématique. Vous avez une maison. Ça, c'est une maison. Dans cette maison, vous avez plusieurs étages. Par étage, vous avez plusieurs pièces. Je sais, on dirait des briques. Ici, vous avez votre connexion internet qui arrive ici. Internet. J'écris toujours très très bien. Vous avez donc ici votre box. Où vous allez pouvoir avoir un signal qui va rayonner dans votre maison. Mais plus vous allez vous éloigner, et moins vous allez avoir une connexion. Mais si par exemple, vous avez ici une chambre à coucher, je sais, je me signe très très bien une chambre à coucher avec une personne qui est couchée là et qui va surfer sur son téléphone le soir, eh bien, elle captera très très mal internet. Du coup, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut pouvoir emmener votre connexion internet jusque là. Et c'est là où notre solution intervient. Parce qu'en fait, elle vous permet d'installer un petit boîtier par étage. Par exemple, un ici, vous allez pouvoir ensuite en installer un autre ici, une fois de plus. Je signe extrêmement bien, vous le voyez. Où votre signal va rayonner de tous les côtés pour pouvoir diffuser internet partout. Sauf que si ici c'est très épais, eh bien, vous aurez une moins bonne connexion ici. Et vous allez installer une fois de plus un petit boîtier, je sais pas moi, par exemple ici, qui vous permettra de diffuser internet très facilement partout et surtout de manière homogène. Je sais, je sais, je ne suis ni Picasso ni Van Gogh, je ne dessine pas très très bien. Je dessine aussi bien que j'écris. Mais bon, au moins comme ça, vous arrivez à comprendre l'idée. Ça, c'est le principe. Sauf que si vous avez votre connexion qui se fait en Wi-Fi, c'est-à-dire que vous partez de votre signal qui est là et lui va récupérer le Wi-Fi de là pour ensuite renvoyer le signal et lui va récupérer le Wi-Fi pour l'envoyer, eh bien, c'est bien, mais c'est pas complètement dingue. Le mieux, c'est ce que vous propose justement TP-Link avec sa solution, le DECO-P9. Parce que le DECO-P9, c'est plutôt pas mal. Ça associe deux technos qu'on arrive à combiner ensemble pour complètement optimiser l'histoire. C'est-à-dire du Wi-Fi mesh et de l'autre côté, des CPL. Comment ça marche tout ça ? On reprend notre création. On a donc notre signal ici en Wi-Fi. Pour avoir un bon Wi-Fi, ici, ça marche bien. Sauf que pour vous emmener ici la connexion Internet, ce qu'il faut faire, c'est passer par l'électricité. Ici, vous avez votre circuit électrique. Imaginons votre circuit électrique, il part là, il va jusqu'ici, et il va continuer à monter et il va arriver jusqu'ici. Là, on parle bien de l'électricité. Vous avez votre box qui est située ici. Vous allez brancher votre DECO-P9 ici. Lui, il va être branché directement en Ethernet à votre box, c'est-à-dire qu'il est relié par un câble. Donc, on a quelque chose qui est complètement optimisé. Mais lui, par contre, il est branché sur sa prise électrique pour pouvoir, une, être alimenté, et de deux, pour pouvoir envoyer le signal, c'est-à-dire le signal Internet dans vos câbles électriques sans absolument aucune déperdition électrique. Alors, pour ça, il vous faut une installation électrique qui soit assez récente pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Ça veut dire que vous avez le signal Internet qui arrive à votre deuxième DECO-P9 ici sans absolument aucune perte. Lui, il va donc pouvoir retransmettre du Wi-Fi avec la même qualité que si vous étiez à côté de la box. Et c'est exactement la même chose lorsque vous allez arriver ici, au dernier étage. Lui, il va récupérer aussi toutes les informations Internet sans absolument aucune perte dans la mesure où votre installation est récente. Il va pouvoir communiquer en Wi-Fi avec la même qualité que si vous étiez à côté de votre box. Alors ça, c'est pas de la magie, mais presque, vous combinez donc du Wi-Fi Mesh, les CPL pour avoir une collection Internet homogène, complètement optimisée, quelle que soit l'épaisseur de vos murs, quelle que soit les hauteurs de votre immeuble, quelle que soit votre installation, quelle que soit la configuration de votre maison. Et ça marche merveilleusement bien. Je vous montre à la maison comment j'ai fait. Ici, le studio, il est en dessous de mon habitation. C'est-à-dire que juste au-dessus, c'est là où j'habite. Et je l'ai mis juste là. Vous voyez, il est juste branché à une prise électrique qui est planquée quelque part par derrière. Voilà, c'est un peu le bordel. Il est connecté à Internet. Ça l'indique directement là. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Les deux prises Ethernet sont complètement libérées. Et ici, c'est tout. Ça veut donc dire que ma connexion Internet, elle arrive par mon câble d'alimentation électrique depuis l'étage supérieur. Chez mon Internet, c'est branché dans le placard à balais. C'est un placard. Il y a des balais. C'est un placard à balais. Donc ici, j'ai ma box de boule télécom. D'où arrive directement tout le signal Internet. Et vous avez ici, vous voyez, mon décopéneuf de TP-Link. Ça, c'est le numéro 1. C'est le principal. Il est branché directement au port Ethernet de ma box. On a donc ici un signal Internet qui est complètement optimisé. Donc, par d'ici, du Wi-Fi pour tous les objets qui vont être connectés et qui sont à sa portée. Et ensuite, il va redistribuer le signal par la prise électrique. Tac, 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 tac. Qui est planqué ici, derrière les balais. Parce que oui, une fois de plus, c'est un placard à balais. Et qui va être récupéré par les prises électriques. Je vous montre la suite. On sort du placard à balais. On continue dans la maison. On arrive par ici. Et ici, vous voyez, on va retrouver une autre qui est planquée ici, juste derrière le joli pot de fleurs, TP-Link. Et lui, il n'est pas du tout branché sur un câble Ethernet comme l'autre en bas. Il est branché uniquement ici. Et on le voit de par la couleur. Il est OK, il marche. Donc, que ce soit ici ou que ce soit dans le studio, toute la connexion Ethernet arrive directement par l'électricité. C'est un système CPL. Et ensuite, il va distribuer Internet en Wi-Fi. On a donc ici une solution qui est extrêmement flexible, très souple, que vous pouvez adapter complètement à la configuration de votre maison ou de votre appartement. La conséquence, c'est que toute votre habitation va être couverte d'un point de vue réseau. Il n'y aura pas de zone morte, pas de zone d'ombre. Et j'ai des informations très, très, très techniques que j'ai notées ici. En fait, chaque boîtier va couvrir 185 m² grâce au Wi-Fi. Et si vous combinez les trois, ça vous donne donc 560 m², ce qui vous couvre quand même globalement des énormes invitations. Tout ça, c'est bien, mais ça ne s'arrête pas là puisque vous avez une application qui vous sert à connecter vos boîtiers et à gérer votre collection Internet. L'application, c'est elle, DECO. Vous l'ouvrez et vous pouvez monitorer ce qui se passe chez vous. Alors ici, pour l'instant, j'ai deux devices qui sont connectés. J'ai mon iPhone que vous avez ici sous les yeux et j'ai mon MacBook Pro. Je dois pouvoir voir ma consommation descendante et ascendante Internet extrêmement facilement. Et ça, avec tous mes appareils connectés. Ici, j'ai mon réseau qui est là, mais je peux en avoir d'autres si je le souhaite. J'ai ici toutes mes alertes et toutes mes informations sur les nouveaux appareils qui viennent de se connecter. Je peux venir connecter un nouvel appareil si je le souhaite, en rajouter un. Donc ça, c'est l'aperçu global. Et si je veux aller plus loin, je vais dans Plus. Alors dans Plus, je vais voir la gestion de mon Wi-Fi. J'ai le nom de mon réseau, mon mot de passe. Je peux venir le partager extrêmement facilement. J'ai ma liste noire des appareils que je souhaite blacklister. Ici, il n'y en a aucun. Je peux mettre à jour mon déco chez moi. Il est déjà à jour, donc il n'y aura absolument aucun souci. Et j'ai des paramètres avancés. Je peux gérer ici, savoir quelle IP je veux avoir. IP V4, IP V6. Bon, il n'y a pas mal de choses que vous n'allez pas venir vous toucher. En tout cas, si on va aller plus loin, on peut le faire. Un contrôle parental. Alors personnellement, je ne l'ai pas activé vu qu'Eliot a 6 ans pour l'instant, il ne va pas se connecter à Internet. Vraiment, lorsqu'on va lui donner et retirer le device pour regarder quelques dessins animés, mais pas plus que ça. Si vous souhaitez vous paramétrer différents profils sur le contrôle parental, vous pouvez le faire. Toute la gestion de la qualité de service. Vous avez aussi un rapport mensuel. Vous pouvez voir qui sont les administrateurs et les gérés. En gros, vous avez vraiment une vue d'ensemble pour tout piloter extrêmement facilement. Alors, on va se dire, ok, tout ça, c'est bien. Je vais pouvoir avoir un combiné du Wi-Fi mesh, combiné des CPL. Mais tout ça va être très compliqué à installer. Je vais y aller, il va falloir venir configurer différents appareils. Ça va être la galère. Eh bien, en fait, c'est très simple. Je vous explique comment ça marche. Vous prenez votre premier boîtier. Vous allez le brancher électriquement. Ça, ça marche parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous allez le brancher en Ethernet à votre box ou à votre routeur si vous en avez, un peu importe. Vous vous branchez donc pour le connecter à Internet. Ensuite, vous allez, grâce à cette petite application que vous aurez téléchargée, il faut bien sûr que vous créez un compte chez TP-Link. Quand vous avez cette petite application, eh bien, vous allez vous connecter avec votre smartphone directement sur le Wi-Fi qui est généré par votre DECO P9. Il est marqué au dos, c'est très facile. Il est marqué DECO P9, quelque chose. Vous vous connectez, l'application le reconnaît et elle se synchronise directement avec votre routeur. Vous avez donc votre première connexion Wi-Fi qui se fait comme ça. Vous branchez le deuxième sur n'importe quelle prise électrique de votre réhabilitation dans la mesure que c'est sur le même réseau électrique. Une fois qu'il va clignoter en bleu, vous cliquez sur Ajouter et il se connecte automatiquement. Ça vous permet de connecter autant d'appareils que vous voulez très facilement sans aucune compétence particulière. Donc, ça, c'est plutôt bien. Bien évidemment, le prérequis, c'est d'avoir du débit Internet. Si vous avez une connexion ADSL un petit peu moisi, eh bien, ça ne sera pas magique. Ce que vous avez à la source, c'est ce que vous allez pouvoir redistribuer dans votre intérieur. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir une connexion de bonne qualité. Si vous pouvez avoir de la fibre, c'est carrément mieux. C'est vraiment optimal. A côté de ça, si vous avez un ADSL, vous aurez une meilleure répartition en Wi-Fi grâce à ces beautés-là que grâce à votre box ADSL un peu standard. Bien évidemment, vous pouvez connecter plein d'appareils ensemble, que ce soit des tablettes, des ordinateurs, pour faire du gaming, pour délater, pour faire tout ce que vous voulez. Ça vous permettra d'avoir un haut débit complètement homogène chez vous, quelles que soient les pièces. Lorsque vous allez vous promener dans votre maison, passer d'un étage à l'autre, changer de pièce, et ce, quelque soit, une fois de plus, l'épaisseur des murs, ça sera complètement invisible pour vous, puisque ça sera le même nom réseau. Votre smartphone, par exemple, si vous avez un smartphone, si vous baladez dans la maison, c'est mieux. Que vous baladez avec une télé, c'est toujours un niveau plus compliqué. Eh bien, il va se connecter au déco P9 le plus proche, avec le meilleur signal, et pour vous, ça sera complètement invisible, puisque vous êtes toujours sur le même réseau, ça sera toujours le même mot de passe. Donc ça, c'est vachement bien. Comme je vous le disais, si vous avez de la fibre chez vous, ça va tartiner un max. Grâce au Wi-Fi Mesh, vous pouvez aller jusqu'à 1200 Mbps, et grâce au CPL, jusqu'à 1000 Mbps. Vous pouvez connecter jusqu'à 100 appareils dessus, et en plus, ce qui est bien, c'est que vous avez une garantie de 3 ans, donc si vous avez un problème, vous êtes au moins couvert et tranquille pendant 3 ans. Et si vous avez d'autres appareils de TP-Link chez vous, je me mets mal, hop là, voilà. Et si vous avez d'autres appareils de TP-Link chez vous, quel que soit, par exemple, si vous avez ici un routeur TP-Link, vous allez donc pouvoir les lier très facilement ensemble, tout ça grâce à votre compte TP-Link, c'est plutôt cool. C'est un réseau maillé, c'est pratique, ça marche bien, c'est sympa. Moi, je trouve ça cool. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Est-ce que vous avez chez vous un réseau Wi-Fi qui n'est pas de bonne qualité ? Est-ce que vous avez des problèmes de connexion ? Est-ce que le fait d'avoir des murs un peu épais, ça peut être compliqué ? Est-ce que vous avez des maisons avec plusieurs étages, et arrive un moment, vous ne captez pour rien, vous avez des zones d'ombre, c'est la grosse galère. Et est-ce que vous pensez que cette solution TP-Link d'Eco P9 pourrait vous aider ? Si c'est le cas, je vous invite à me le marquer en bas, en commentaire. Qu'en est-il du prix ? Qu'en est-il du prix, monsieur Greux ? Eh bien voilà, c'est là où ça devient très intéressant. Alors regardez, je mets mes feuilles de tous les côtés. Ça là, ce petit pack, le pack de 3, ça coûte 209 euros. Alors c'est une certaine somme, mais croyez-moi que ça va vraiment venir solutionner tous les problèmes internet à la maison. Regardez, il vous l'indique d'ailleurs, vous avez des jolis schémas qui vous expliquent comment ça marche. C'est mieux, je sais que c'est beaucoup mieux que ça, mais ça c'est fait maison. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous invite donc à me dire tout ça en commentaire, me parler de vos problématiques de Wi-Fi. Si ça vous intéresse, vous avez bien évidemment un lien en bas dans la description. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous donne beaucoup d'amour et je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler de tech. Allez, bisous, amour, à demain. Ciao.